Je suis Rivière et vous regardez le premier épisode de Rivière Briancore. Nous sommes à Pigalle et je suis devant le magasin où j'ai acheté ma guitare Gibson. C'était à l'époque où je travaillais au Sentier des Halles et je jouais dans un groupe qui s'appelait Bloody Old Chap. Il a été fondé par deux musiciens, Mathias Gierbig, le chanteur que vous connaissez peut-être en tant que comédien. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille sa chaîne YouTube, Internet et une petite mention spéciale pour la série Le Département. Tiens, on en profite pour te présenter Guylain, notre nouvelle stagiaire. Guylain, on te présente Daniel. Camille. Non, Daniel. Bonjour. Bonjour Daniel. Mais non, il s'appelle Michel, regarde, ça s'est marqué dessus, on déconne. Et par Julien Rulles, le guitariste qui a été entre autres l'ingé son live de Rachid Taha. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Rachid Taha, je vous conseille l'album Je suis Africain. Il a acheté un truc dans la poubelle ? Oui. À la batterie, il y avait Pascal Boss et moi, j'étais un petit peu l'homme à tout faire. Je faisais des machines, des guitares additionnelles. Et à la base, il y avait un gars dont j'ai oublié le nom malheureusement. Et un jour, il me propose de venir avec lui dans un magasin de musique parce qu'il connaît le patron. Donc je n'avais pas spécialement envie d'acheter quelque chose, mais voilà, je rentre, j'essaye quelques guitares. Et j'ai peut-être l'air intéressé. Et le patron me dit, bah attends, au fond du magasin, j'ai reçu une guitare. Donc il la sort, elle n'était même pas mise en vente, il me la propose. Je l'essaye. Et pour la première fois dans ma vie, j'ai acheté quelque chose sans réfléchir pendant des mois avant. Alors pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce qu'en fait, le premier truc que j'ai composé avec cette guitare, c'est le riff principal de Hélas le Puy est Vermeil. Voilà la bête, c'est une Gibson Les Paul Junior Américaine de 2005, double cut. A l'époque où je l'ai acheté, elle était toute jeune parce qu'on était, je pense, entre 2009-2010. Depuis, elle a pris de la bouteille et j'ai quand même changé les mécaniques et j'ai mis des micros P90 de chez Bare Knuckles, avec un son un peu plus moderne et une belle dynamique, mais qui reste quand même un petit peu crado. Ça date un petit peu maintenant, donc mes souvenirs sont un peu flous, mais je pense que le riff de Hélas le Puy est Vermeil m'est venu à peu près dans les semaines qui ont suivi mon achat. Et ça donnait ça. Tout simplement, je peux garder longtemps un riff sans en faire quelque chose et celui-là, je me le suis trimballé pendant des années avant de lui trouver une suite. Et maintenant, vous la connaissez. Le fait que je commence cet album avec cette chanson est donc pour moi très symbolique, car ça signifie que j'ai enfin rattrapé le temps perdu, fait aboutir quelque chose et que la graine est devenue arbre. Je voulais commencer mon album aussi avec un texte un petit peu plus amusant. C'est le plus léger des huit textes. On peut y voir une ode à la concrétisation, à l'envie pour moi de prendre des chemins de traverse, de suivre mon propre chemin. Mais finalement, c'est un texte qui parle simplement de Sodomy. Nous allons maintenant à la rencontre de Beuss, dessinateur à l'étrange technique et illustrateur de ce premier texte. Je suis devenu addict au style oblique et je fais du photo-réalisme avec ces petits objets de la vie de tous les jours. Au tout début, je voulais faire la bande dessinée. C'était l'univers qui me parlait le plus. J'ai toujours aimé tout ce qui était forme picturale. Je dis de la bande dessinée depuis que je suis tout petit. C'était vraiment là-dedans que je voulais me diriger. Je me suis vite retrouvé fâché avec le monde de l'éditorial qui m'a un peu... Je ne vais pas dire refroidi parce que je suis toujours passionné par la bande dessinée, mais j'ai opté plus pour l'imagerie que le storytelling et raconter des histoires. J'ai essayé de nouveaux outils, tout ce qui était un peu plus digital. Mais les outils étaient trop pour moi. Vous pouvez faire trop de choses et j'ai toujours aimé un peu le défi. Donc je suis carrément allé à l'inverse. J'ai fait le réducteur avec pas le droit à l'erreur et le style oblique. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai dit, ben, est-ce qu'il y en a d'autres qui font des trucs oblique ? Parce que je connaissais... J'avais déjà vu, mais je n'avais pas vu à quel point ça pouvait être exploité. Je tape ça, descend du style oblique et je tombe sur un monument en la matière. Juan Francisco Casas, un artiste espagnol qui m'a tout de suite conquis avec sa technique du oblique. Et je me suis dit, ben, s'il peut le faire, je vais le faire. Le oblique bleu parce que c'est l'original. Puis je me suis attaché à cette couleur. C'est un peu plus délicat. Le noir est un peu utilisé dans beaucoup d'autres domaines. Donc, je trouve qu'on peut plus facilement se méprendre entre un stylo à encre, un stylo oblique ou un crayon. Le thème de base, c'était la reproduction de photos. Donc, c'est l'imagerie qui me plaisait. Soit les thèmes, soit un photographe. Je fais un croquis au préalable, qui est généralement très succinct. Et après, je remplis en fonction de la photo que je regarde pour être le plus précis. Pas forcément besoin qu'il y ait un slogan ou une vraie idée derrière. L'image va être le message plutôt. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous propose maintenant de gagner mon album. Pour cela, il vous suffit de trouver l'oeuvre qui se cache derrière le titre de la chanson d'aujourd'hui et d'être le premier à donner la bonne réponse en commentaire. Pour vous donner un exemple, si je vous dis les fraises Camarosa, vous me répondez les frères Karamazov. Si vous n'avez pas trouvé ou si vous n'avez pas été assez rapide cette fois-ci, tentez votre chance à la fin de chaque épisode de Rivière-Moyencore. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un texte qui est passé là. Ah bon ? Ouais. C'est pour ça que je vais te faire arrêter de parler. Merci. Merci.